Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du lundi 22 janvier. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Allez, on y va. On commence à 14h30. Réunion 1 course 3 à Pau avec le numéro 1 Cabriol Dénet. Alors c'est une pouliche qui a couru que deux fois à l'âge de 4 ans. Elle a débuté à la fin de son année de 3 ans à Saint-Malo au mois de septembre où elle a gagné. Elle a ensuite couru à Pau le 19 décembre et elle a gagné encore. Elle a pour l'instant donc couru deux fois, gagné deux fois. Elle a été entraînée par Philippe et Camille Pelletier. Elle me semble capable de demeurer un vaincu dans cette course. Je vous invite à la suivre de très près, le numéro 1 Cabriol Dénet dans la troisième course à Pau. On poursuit à 16h15, Réunion 1 course 6 toujours à Pau. Et je vous invite à suivre une autre concurrente qui a un profil très intéressant. C'est le numéro 1 La Brillante. Elle a couru deux fois, elle aussi a gagné deux fois. Elle est âgée de 5 ans, elle a couru finalement très tardivement. Il faut noter aussi qu'elle était absente longtemps de la compétition entre le mois de mai 2022. En effet, elle a gagné à Dieppe en mai 2022, puis ensuite plus d'un an d'absence et une rentrée à Pau en décembre 2023 où elle gagne. Et là, écoutez, moi j'en attends encore un succès aujourd'hui pour sa troisième tentative. Concurrente qui a beaucoup de qualité, donc le numéro 1 La Brillante dans la sixième à Pau. On reste à Pau ensuite à 16h53, Réunion 1 course 7 avec le numéro 2 Oxyana. Oxyana qui réussit bien sur la PSF, qui apprécie l'hypodrome de Pau. Elle a couru 12 fois sur la PSF, elle a fini 10 fois dans les 5, donc ça c'est quand même plutôt rassurant. Elle vient de gagner à Rétlamé à Marseille Vivo, c'était le 19 décembre. Auparavant, elle avait fini troisième à Portnichet le 8 décembre. Et dans ce handicap, elle me semble très compétitive. Je vous invite à la suivre de près. Le numéro 2 Oxyana dans la septième à Pau. Pour ma petite folie, ce sera à 15h57, Réunion 3 course 8 à Agen. Et je vous invite à suivre de près le numéro 12 Falco des Rochers. Alors Falco des Rochers vient d'échouer à Vincennes le 23 décembre dans le prix de Strasbourg. Il a fini 11e ce jour-là, mais auparavant, on l'avait vu gagner le prix du sap. C'était le 30 novembre à Vincennes. Ce jour-là, il avait laissé une bonne impression. C'est un cheval qui apprécie particulièrement la corde à droite. Et cet hypodrome d'Agen est corde à droite et ça devrait jouer en sa faveur. On peut également noter qu'en 85 courses courues, il a un gros palmarès. Il a fini quand même 37 fois sur le podium. Donc, cheval amusant à suivre. Une coque qui devrait être intéressante. Falco des Rochers dans la huitième à Agen. Je vous récapitule mes choix pour ce lundi 22 janvier. Tout d'abord dans la troisième à Pau, le numéro 1 Cabriol-Denet. Dans la sixième à Pau, le numéro 1 La Briante. Dans la septième à Pau, le numéro 2 Oxyana. Et enfin, ma petite folie dans la huitième à Agen. Le numéro 12 Falco des Rochers. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.